bonsoir à tous c'est mkiron au micro et aujourd'hui je vous ai concocté un petit tutoriel ou même assez conséquent autour de votre sécurité sur les réseaux publics en effet lorsque vous vous connectez un réseau de type cybercafé aéroport ou encore restaurant bien vos données sont visibles par n'importe qui il suffit d'avoir un logiciel qui analyse le réseau et on pourra leur lire vos mails pas très rassurant enfin c'est normal si ça l'était cette vidéo n'aurait pas vu le jour mais d'ailleurs je parle bien plus important est quand même de vous apprendre à vous protéger justement pour cela nous allons utiliser un vpn gratuit tor un vpn est littéralement un réseau privé virtuel qui agit comme un tunnel vous voyez par exemple la radio dans la voiture quand vous passez dans un tunnel votre musique préférée cesse de jouer car les ondes ne parviennent pas à localiser la station et bien là c'est pareil les données envoyées vont être cryptées grâce à ce tunnel par contre qui dit tunnel dit noir penance donc ralentissement en effet utiliser tor ralentira franchement la connexion tant qu'il est activé alors ne comptez pas télécharger en toute l'égalité l'intégrale des films de marvel même vos petits enfants n'en seraient qu'à la moitié du téléchargement tellement c'est lent et si vous avez compris la blague avec tor et marvel alors vous avez le droit de laisser un petit pouce bleu à la vidéo bref c'est parti la première chose qu'on va faire c'est installer tor pour cela vous devrez télécharger le setup là je vous laisse le choix j'ai mis deux liens dans la description soit vous prenez la version 3.6.4 que j'ai mise en ligne sur zipi share car c'est celle que j'utilise dans la vidéo ainsi vous aurez les mêmes menus que moi ou alors vous jouez la carte du ténéraire et vous croyez le deuxième lien qui mène à la version la plus récente directement sur le site de l'éditeur dans ce cas il y aura sûrement des changements par rapport à la vidéo surtout si vous la regardez un an après sa date de sortie enfin bon moi je vous conseille celle uploader sur zipi share au moins je ne verrai pas de commentaire disant que mon tuto ne marche pas une fois téléchargé vous lancez le setup vous installez tor c'est franchement très simple ensuite entrez dans le dossier nommé torbrowser et cliquez sur start torbrowser.exe maintenant rien de plus simple primo vous cliquez sur se connecter deux yeux vous patientez le temps de vous faire un café et c'est enfin terminé un firefox modifié s'ouvre et vous pouvez maintenant surfer en toute sécurité cependant des informations très importantes sont postées sur le site de tor je vous lis ces consignes car sans elles tant ne serviraient à rien premièrement utiliser le firefox modifié qui s'est ouvert et non votre navigateur habituel deuxièmement n'est téléchargé pas de torrent ils sont conçus pour passer au travers des pare-feu des fournisseurs internet ils feraient donc la même chose avec tor et révéleraient votre IP troisièmement n'installez pas de modules complémentaires sur le navigateur enfin ça ça va de soi ensuite quatrièmement préférez les versions https des sites que vous visitez si vous savez qu'ils en ont en gros le s en plus du http habituel signifie sécuriser certains gros sites comme google ou youtube possèdent une telle adresse qui n'est plus en moins pas activé par défaut cinquièmement qui est la plus importante de toutes n'ouvrez surtout pas de documents que vous avez téléchargé avec tor si vous êtes en ligne les pdf et les wards tout tralala révèle votre IP quand vous les ouvrez il y a des données de tor à l'intérieur ouvrez les si vous êtes hors connexion et enfin sixièmement faites connaître tor et bien voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout et de m'avoir supporté pendant tout ce temps ça a dû être énervant allez bonne navigation et ciao les gens